et bonjour à tous je vous retrouve pour une vidéo alors le genre de vidéo qui fait pas franchement plaisir voilà j'ai des mauvaises nouvelles ici au jardin et j'aurais commencé du coup par un eratome sur une vidéo que j'ai fait précédemment sur les gourmands de tomates et je sais pour vous prévenir que j'avais supprimé un passage à la fin de la vidéo alors le passage c'est celui-là voilà sur le passé alors là je suis devant la tomate dont j'ai cassé la tige principale je vous montre la plaie là du coup à ce niveau là et quelque chose que j'entends souvent sur l'histoire d'enlever les gourmands sur les tomates c'est qu'il faut pas le faire parce que les tomates pourraient tomber malade par les plaies qu'elles ont au niveau des gourmands et moi ça fait sept ans que je fais le jardin personnellement j'ai jamais vu une tomate tomber malade par une plaie alors bon ça vaut pas expérience universelle qui marche à 100% et tout mais toutes les tomates que j'ai vu tomber malade elles ont attrapé le milieu c'était soit par des feuilles soit sur contact sur une tige mais jamais au niveau d'une plaie donc j'ai l'impression que ça fait partie de ces légendes urbaines du coup mais rural véhiculé un peu par internet et moi c'est mon expérience personnelle j'ai jamais vu une tomate tomber malade par une des plaies de gourmands et donc j'ai supprimé ce passage de la vidéo alors non pas qu'il ait été faux au moment où j'ai filmé ça c'était vrai moi en sept ans de potager j'avais jamais eu de souci de maladie au niveau des tailles de gourmand sur mes plans mais là il s'avère que j'ai des attaques alors non pas de mildiou je parle beaucoup de mildiou dans la vidéo mais là pour le coup de l'autre maladie importante de la tomate qui est le botrytis ou qu'on appelle également la pourriture grise qui du coup s'est attaqué à mes coupes de gourmand sur les tomates et j'ai beaucoup beaucoup d'infestations de ce champignon sur mes plans donc la vidéo la première vidéo a quand même fait 20 000 vues je me suis dit que vu que priori je me suis trompé dans ce que je dis puisque là j'ai la preuve devant mes yeux que via les gourmands du coup les tomates sont capables de tomber malade donc pour ça je préfère vous le dire j'ai pas envie qu'il y ait plein de gens qui se mettent en tête du coup quelque chose de faux que j'aurais pu dire même si au moment où je l'ai dit effectivement moi en sept ans de potager j'avais jamais eu ce souci là et là cette année quand même une attaque du coup de champignons de maladie vraiment très importante et je vais essayer de reprendre ça en main pour essayer de sauver la culture alors on sort d'un mois de juin particulièrement affreux il a fait froid il a pas arrêté de pleuvoir extrêmement humide je pense qu'il a dû tomber je sais pas moi je dirais 200 millimètres sur tout le mois enfin un truc de fou il a fait extrêmement froid les poivrons les aubergines sont franchement palichonne voilà les tomates sont tombés malades de partout alors je vais avoir la critique je pense de pas mal de gens qui m'ont dit qui vont me dire que j'aurais dû traiter la bouillie bordelaise mais beaucoup vu la pluie qui a eu je pense que de toute façon le traitement la bouillie bordelaise aurait pas tenu ça aurait pas été un traitement possible puisque le traitement la bouillie bordelaise est lessivée à chaque fois par la pluie également du coup le fait de pas tailler les gourmands je pense que ça aurait pas aidé non plus puisque avoir une grosse masse végétative ça aurait fait quand même arrivé la maladie et surtout j'ai quand même pas mal d'attaques de maladies pas que au niveau des gourmands j'ai aussi des attaques de maladies au niveau des tiges des feuilles à des endroits où il n'y a pas eu de taille particulière en fait je pense que le vrai problème dans la maladie qui est arrivé sur les tomates c'est que j'ai été négligent dans ma manière de m'y prendre au potager c'est à dire que j'ai une sorte de culture de patates spontanées qui est sorti dans un bac très rapidement en saison qui a pris la grêle dessus d'ailleurs qui était très abîmée qui est tombée malade d'ailleurs ça fait plusieurs fois que je remarque que les les pouces spontanées de patates ont assez tendance à tomber facilement malade donc c'est quelque chose me dit que je vais supprimer peut-être de manière systématique désormais et donc voilà toute cette partie de patates est tombée malade a chopé le du coup la pourriture grise le botrytis et donc lui tendance à couper ça relativement négligemment à moins de plein les doigts et après du coup a enchaîné directement sur l'enlever les gourmands des tomates à tripoter tout ça avec mes doigts qui du coup devait avoir beaucoup de champignons dessus et j'ai propagé du coup le botrytis partout et du coup j'en arrive à cette situation où à chaque fois que j'ai enlevé un gourmand du coup j'ai dû contaminer la plaie avec mes doigts ou le sécateur mal nettoyé donc j'ai déjà été obligé du coup de couper énormément de de parties abîmées des plantes notamment également plusieurs plans en entier qui était vraiment trop atteint et là je vais essayer de sauver un peu ce que je peux avec les moyens du bord je vais m'orienter un peu sur quelques traitements bon du coup je vais quand même tenter de réagir face à ce problème alors j'avais fait c'était il ya deux ans je crois j'avais une attaque comme ça de botrytis sur un pied de tomate j'avais fait un traitement au bicarbonate de soude et au savon noir il savait pas mal marché ça avait complètement stopper l'extension de la maladie alors après en plus ce qui s'était passé ce qui s'est mis à faire beau et là c'est exactement ce qu'ils prévoient je vous mets la météo là pour les jours à venir à partir d'aujourd'hui ils annoncent grand soleil plus de pluie donc avec des bonnes chaleurs donc ça ça devrait carrément bloquer l'extension du de la pourriture grise et également du coup j'ai couplé ça un traitement 10 g de bicarbonate de soude par litre et puis un peu de savon noir ça c'est plus pour un produit collant en fait pour que le produit reste bien et accroche bien du coup aux champignons et à la tige et donc voilà je vais mettre un petit peu moins d'une cuillère à soupe du coup c'est une cuillère à soupe je crois que c'est 5 g peut-être un peu plus et là j'ai 40 centilitres donc je vais mettre un petit peu moins d'une cuillère à soupe alors généralement ce que j'ai vu sur internet je conseille 5 g par litre moi je vais partir plus sur du 10 g par litre c'est ce que j'avais fait il ya deux ans ça avait fonctionné et puis un petit peu voilà de savon noir et l'idée après ça va être de cheater ça sur sur les parties habillées alors de ce que j'ai lu sur internet c'est pas que je fasse une fixette là dessus mais visiblement ça serait les japonais qui auraient fait des premières tentatives de traitement du botrytis au bicarbonate de soude dans les années 70 avec des résultats plutôt concluants alors ça ça élimine pas le botrytis mais voilà c'est là ça arrête son expansion et ça a été après reproduit également en angleterre alors c'est pas un produit autorisé en agriculture bio je crois mais bon moi je vois pas trop le souci du bicarbonate de soude c'est pas quelque chose qui me paraît il me paraît particulièrement toxique on en mange pour les problèmes intestinaux on se prend une bonne cuillère de café de bicarbonate de soude donc si on en mange je pense pas que ça fasse franchement du mal au jardin donc voilà j'ai fait ma petite potion je vais secouer tout ça alors du coup comme voilà ça devrait pas en manquer dans les temps à venir j'utilisais du coup du gel hydroalcoolique pour bien me désinfecter les mains également désinfecter le sécateur avant toute action sur les tomates là pour être sûr de reprendre et essayer de maximum de reprendre les choses en main et puis de sauver la culture allez c'est parti je retourne au jardin donc on est de retour au jardin là on est dix jours après la vidéo que j'ai modifié la vidéo sur les gourmands moi je préfère prendre le pari de l'honnêteté avec vous c'est à dire que quand je me rate quand je fais des erreurs ou quand je dis des bêtises je préfère vous le dire parce que voilà je pourrais essayer de le cacher genre de choses je pourrais très bien y arriver si je me donnais du mal mais c'est pas l'idée et donc allez je m'attaque du coup au traitement de ces plants malades avec du point sécateur propre que je vais nettoyer le plus possible en passant entre chaque tomate des mains également propres que je vais nettoyer le plus possible pareil comme le sécateur entre les différents plans et puis du coup mon traitement sur les tâches de maladies que je peux pas enlever qui sont sur les tiges principales donc bicarbonate de soude savon noir 10 grammes par litre de bicarbonate et puis une bonne goutte de savon noir aussi pour faire un produit collant allez je me lance bon du coup je vais m'attaquer au traitement de cette tomate là alors je me nettoie bien les mains avant c'est que le sécateur alors là je vois par exemple une feuille qui est atteinte sur la tige voilà je la coupe donc là vous voyez rien à voir avec les gourmands donc j'ai eu des attaques de botretis au niveau des gourmands mais pas que la météo a vraiment fait que c'est tombé malade partout encore une autre de malade voilà le botretis ayant atteint la tige j'ai coupé également du coup la partie de la tige pour essayer de stopper le l'infestation idem de ce côté là donc ça va m'obliger à vraiment coupé assez sévèrement les plans voilà sur cette tomate là je pense avoir à enlever tout ce qui est malade donc je re désinfecte main et sécateur je passe à la suivante bon je vais vous montrer cette tomate là puis après ça sera bon je vais après le reste je vais le faire hors caméra celle là est assez intéressante parce qu'on voit que le botretis a beaucoup atteint du coup la tige ici et ici et donc là du coup c'est là que j'ai utilisé ma petite potion miracle pour asperger les parties de la tige principale qui ont été attaquées par le champignon alors de ce que j'ai compris le bicarbonate de soude c'est ça fait une solution très basique les champignons sont très sensibles au ph basique et ça normalement ça en empêche la propagation ça couplé au fait qu'ils se mettent à faire chaud et au soleil normalement il ya de fortes chances que ça arrête l'infestation dans sa progression après pour les feuilles je continue de couper également tout ce qui est un peu malade en espérant que voilà je vais pas recontaminer à nouveau la tomate et donc signe comme quoi c'est quand même relativement important de bien nettoyer les tomates sur les parties basses toutes les feuilles qui se situe en partie basse des tomates sont quasiment toutes tombées malades celles que j'aurais pas eu enlevé donc là notamment par exemple celles là sont malades toutes les feuilles qui sont en partie haute sont relativement protégés du champignon donc ça corrobore quand même ce que j'expliquais dans la vidéo sur les gourmands c'est qu'il faut essayer d'enlever les feuilles qui sont plutôt au niveau du sol pour commencer à conduire les tomates à partir de 30 40 cm sauf que là les coupes ont été faites en période particulièrement humide sans faire gaffe à se décontaminer correctement les mains ce qui a fait que ça a propagé la maladie donc ça c'est une feuille basse et voilà il y a pas mal de traces de maladies dessus et donc là je tuteur même pas les tomates je me contente juste de les nettoyer j'essaie de les toucher le moins possible vu que je tripote un maximum de feuilles malades pour éviter de repropager la maladie à nouveau je vais laisser quelques jours le temps que ça sèche bien au soleil et là je m'occuperai de retutoré à nouveau donc là j'ai un des pieds les plus atteints du potager je fais exprès de le laisser je le coupe pas pour voir si effectivement le traitement tel que je le pratique va permettre de quand même conduire la culture de tomates dessus et ça va arrêter de se propager donc celui-là va servir un peu de test voilà j'en ai fini avec le nettoyage des tomates heureusement que le temps a tourné parce qu'il y aurait eu une semaine de temps comme ça de plus de temps humide et pluvieux je pense que là je pouvais oublier les tomates pour cette année donc là vraiment c'est assez joué et je pense à deux trois jours près encore trois jours de ce temps là et puis c'était foutu bon là je pense que c'est quand même relativement nettoyé les plans sont encore relativement joli il y a encore beaucoup de feuillages et tout donc je suis plutôt confiant pour la culture ça devrait quand même relativement bien se passer j'espère si le temps se maintient au bout et là maintenant du coup il va être temps de s'attaquer aux patates alors j'ai rangé mes petits produits magiques mon pchit et puis mon et puis mon gel hydroalcoolique et pour les patates je vais y aller beaucoup moins en finesse là il n'est pas question de traiter là juste je coupe et je jette donc tout ce que je vois d'un peu de malade je coupe et je jette alors je pense que si je vais quand même prendre du gel hydroalcoolique pour nettoyer un peu les mains et puis le sécateur de temps en temps donc tout ce que je vois de malade je jette et puis alors toute cette partie là qui m'a apporté la maladie au départ là ce sort de départ spontané de patates à partir de mes restes de de cuisine et ben ça tout ça je vais l'arracher parce que voilà faut que je me venge sur quelque chose donc je pense qu'ils vont prendre et puis de toute façon à mon avis ça va rien donner c'est vraiment un sale état et puis voilà je vais vraiment essayer d'empêcher que la maladie se repropage à nouveau à la première pluie donc là c'est comme tout est parti de là je pense que je vais tout supprimer cette partie là donc j'ai nettoyé toute cette zone de patates là qui était pas mal malade et qui dans un air particulièrement humide a servi de source de propagation à la maladie parce que je pense que les sports sont capables de se propager plus loin quand l'air est humide qui a beaucoup de vapeur d'eau et de taux d'humidité et donc sur les patates j'ai fait un nettoyage beaucoup plus grossier j'y suis allé pas aux détails d'ailleurs il reste quelques traces de maladies mais là je vais miser sur le fait que le temps va changer va être de la partie voilà mon meilleur allié a priori ça va être celui là bien plus que tous les traitements que je peux faire et la culture de la patate il y en a quoi pour un mois un mois et demi donc j'espère que ça va passer les patates de ce côté là sont plutôt encore propre c'est vraiment celle là qui était proche de la plate bande primo infecté qui ont voilà qui sont devenus malades également là dans la boîte derrière vous voyez tout le tout ce que j'ai arraché je vais jeter ça au fond du au fond du jardin et voilà je pense qu'on est plutôt pas mal donc voilà sur les patates un mois et demi à tenir si le soleil est de la partie ça devrait pouvoir le faire si par contre le temps se remet à tourner et que ça retourne à l'humide et à la pluie là ça va repartir au drame par contre sur les tomates comme l'idée c'est de les conduire sûrement jusqu'à fin septembre là je me suis donné beaucoup plus de mal pour essayer de les soigner dans le détail en finesse et on va voir si ça fonctionne on va suivre tout ça on est le lendemain là les nouvelles sont pas très bonnes alors désolé pour le bruit là pour les machines mais il fait beau c'est la première fois en pas mal de temps tout le monde sort les tondeuses partout je pense qu'aujourd'hui ça va être compliqué de filmer au silence donc voilà les nouvelles sont pas bonnes ce matin je suis retourné au potager puis la maladie s'est encore propagé plein de nouvelles apparitions de maladies un peu partout je suis pas super confiant en plus là le soleil n'est apparu que vers à 10 heures du matin alors qu'ils annonçaient normalement le retour du plein soleil et en fait il a fait très couvert et humide jusqu'à 10 heures du matin donc la maladie est largement le temps encore de se répandre donc là j'ai refait le même traitement qu'hier donc coupe de tout ce qui est malade en se désinfectant bien les mains et le sécateur pulvérisation également de bicarbonate de soude sur les tâches les plus importantes alors visiblement le bicarbonate de soude a bien eu un effet j'ai l'impression que ça a vraiment séché les tâches de champignons que j'ai aspergé hier j'ai re aspergé un coup quand même pour être sûr et j'ai quand même découpé tout ça de tomates sur les plans qui étaient à nouveau malades donc bon ça je vous avoue que ça sent pas très bon la culture de tomates pour cette année et là cette année du coup j'ai fait au grand mot les grands remèdes comme vous devez le voir derrière elles sont un peu bleus mes tomates et je vous avais dit que j'utilisais pas de sulfate de cuivre de bouillie bordelaise au jardin effectivement ça fait six ans que j'en avais pas utilisé c'est pas un traitement que j'utilise en systématique en préventif notamment parce que voilà ça pollue les sols et que le cuivre c'est un élément qui va être de plus en plus rare quand j'expliquais dans ma vidéo sur le sulfate de cuivre mais là c'est vraiment un cas de force majeure là l'attaque cette année est vraiment d'une virulence comme j'en ai jamais vu en sept ans de potager donc du coup j'ai également traité tout le potager au sulfate de cuivre l'idée que les spores de champignons qui ressortiraient des tâches précédentes ne se mettent pas à germer c'est ce que le sulfate de cuivre permet c'est d'empêcher les spores de germer et donc là je veux nettoyer l'infestation existante mais pas qu'il ya en permanence de la nouvelle infestation qui arrive parce que là on finira pas plus avoir de feuilles mes tomates si je continue à couper 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 donc voilà là j'ai tout cumulé là donc le le sulfate de cuivre en préventif pour empêcher les nouvelles spores de germer également du coup le bicarbonate de soude en curatif là celui-là par contre pour arrêter les tâches déjà développées et également du coup les la découpe pour enlever les feuilles abîmées alors par contre du coup j'ai ressorti mon vieux machin de sulfate de cuivre qui traînait depuis six ans dans un dans un placard et enfin dans un garage et du coup ça me revient pourquoi j'utilisais pas ça aussi c'est que c'est pulvérisateur et on s'en fout partout c'est hyper salissant ça marche que très moyennement ça asperge un peu comme ça veut et tout enfin bon c'est vraiment pas un truc que j'aime faire mais là si je veux essayer de sauver la culture cette année je pense qu'il va falloir bon donc j'ai fait le tour des quatre plates-bandes aux potagers là il y en a une celle là notamment qui est particulièrement attaqué et puis je pense que je referai encore un plan demain et puis je terminerai la vidéo là dessus on va voir si effectivement ça a eu un effet si demain l'infestation s'est encore propagé ou si elle commence à se stopper c'est vraiment la pire attaque que j'ai jamais eu dans cette année de potager j'espère que je vais réussir à la maîtriser et voilà moi je pense ça devrait être intéressant allez on continue demain on a encore le lendemain matin je me suis carrément levé aux premières lueurs pour voir dans quel état étaient les tomates il y avait une énorme humidité stagnante au niveau du sol et puis l'arrosé du matin on a beau être fin juin et bientôt l'été ça reste encore très humide le matin j'ai encore de nouvelles tâches sur les feuilles ce matin donc j'ai continué à nettoyer ce que je peux j'ai l'impression que les tâches au niveau des tiges que j'ai traité au bicarbonate de soude ont arrêté de se répandre donc bon j'ai encore de de nouvelles attaques mais j'ai l'impression que ça se réduit on va voir si j'arrive à tenir ça bon on va falloir comme que je coupe pas trop les tomates parce qu'au bout d'un moment il y aura plus qu'une tige avec plus de feuilles dessus donc bon c'est c'est un chemin de crête c'est assez compliqué à gérer donc je vais nettoyer les dernières tâches ce matin puis je pense que ça va être tout pour aujourd'hui et on se retrouvera je pense dans une prochaine vidéo où on refera le point du coup sur cette culture de la tomate savoir si j'ai réussi à sauver ça ou pas bon je me donne une chance sur deux je vous avoue c'est vraiment tangent et bon allez c'est parti je vais finir de nettoyer ça et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et Sous-titrage ST' 501